Et bien salut à tous c'est Gauthier de la chaîne French Hardware Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Pour un nouveau tuto Pour vous montrer comment overclocker votre carte graphique Allez Avant de commencer cette vidéo je tenais à vous dire 2-3 petites informations La première c'est que nous avons créé notre compte Instagram N'hésitez vraiment pas à nous follow C'est FHDW officiel On poste quelques photos par rapport aux conventions Voilà par rapport à l'hardware principalement Et donc n'hésitez vraiment pas ça nous ferait vraiment plaisir Comme vous le savez on a été à la Paris Games Week 3 jours Vous avez été d'ailleurs énormément à venir Et ça nous avait vraiment fait plaisir A l'occasion nous avons fait un vlog donc avec Slim Dylan C'est sur sa chaîne Youtube Donc le vlog de la PGW N'hésitez vraiment pas à aller voir la vidéo C'est vrai que c'est assez sympathique Ça dure que 8 minutes Et voilà je trouve que le vlog est bien réalisé Donnez votre avis d'ailleurs sur cette vidéo même Donc voilà n'hésitez vraiment pas à aller voir ça Le lien est en description Et dernière petite information Nous avons relancé la chaîne communautaire Hardware Vous pouvez envoyer vos vidéos dans l'hardware dans l'hété Sur la chaîne communautaire Donc voilà il y a une vidéo qui explique un peu les conditions etc N'hésitez vraiment pas à aller la voir Mais en tout cas voilà si vous voulez envoyer vos vidéos Ça se passe par là Le lien sera à nouveau dans l'inscription En tout cas on ne perd pas trop de temps On passe directement à la vidéo Comment overclocker sa carte C'est vrai que très facilement je vous avais fait une vidéo Comment overclocker votre processeur Celle-ci vous avait vraiment plu Et je me suis dit mais pourquoi pas Vous montrer cette fois-ci comment overclocker sa carte graphique C'est vrai que c'est un peu ma période J'aime bien m'intéresser à l'overclocking dans ce moment Et donc je trouvais ça un bon moment de vous en faire une vidéo Au final vous allez voir que le principe est un peu le même Étant donné qu'on retrouve aussi un processeur si on veut Dans notre carte graphique, dans notre GPU Mais celui-ci est spécialisé dans le domaine graphique bien sûr Et donc vous avez bien compris étant donné qu'on a un processeur Si vous voulez on a une certaine fréquence Et donc c'est là qu'on va faire de l'overclocking Pour booster cette fréquence Pour améliorer tout simplement sa carte graphique Et avoir plus de performance Ici c'est les points positifs Vous avez bien compris c'est comme overclocker votre processeur Vous allez tout simplement gagner des FPS en jeu Vous allez vraiment le sentir au niveau du traitement etc Voilà c'est vraiment vraiment pour améliorer les performances de son PC en général Mais malheureusement il y a des points négatifs à faire de l'overclocking Premièrement au niveau de la durée de vie de votre composant De votre GPU Effectivement vous allez user votre carte graphique A partir du moment où vous allez le overclocker A ce moment là il y aura aussi une surchauffe de votre composant Et donc il faut voir si votre carte graphique est bien ventilée Voilà c'est vrai que sur une carte graphique déjà aussi d'usine On a 2 voire 3 ventilateurs Voire 4 bien sûr Et donc c'est vrai qu'à ce niveau là c'est comme le processeur Il y aura une surchauffe Qui dit surchauffe dit plus de bruit Et donc encore un point négatif On pourra aussi retrouver des petites erreurs de calcul par-ci par-là en jeu ou quoi C'est à nouveau un point négatif de l'overclocking Et bien entendu il faut investir donc C'est à dire avoir un bon plus d'air dans son PC Dans son boîtier Il faut de l'air qui sort et de l'air qui rentre Et c'est important justement quand on fait de l'overclocking Car ça va vraiment chauffer La graphique pourra dissiper la chaleur Mais attention il faut aussi avoir un bon plus d'air dans sa tour en général Et puis comme d'habitude il y a un risque de casse Il y a un risque de cramage Le risque n'est jamais nul Vous pouvez à tout moment casser votre carte graphique en overclockant Mais voilà c'est vrai qu'il y a des sécurités à nouveau Mais ça arrive, ça arrive même très récemment Donc attention Voilà on aura un peu tout vu ici pour les points négatifs C'est vrai que c'est assez logique C'est un peu comme overclocker son processeur Ensuite je tiens à dire au niveau du matériel Quand vous avez votre carte graphique La plupart des cartes graphiques sont overclockables Donc ça c'est plutôt intéressant Que vous soyez chez AMD ou chez Nvidia A ce point de vue là c'est un point positif Je tiens à dire, vous le savez bien Qu'il y a pas mal de cartes graphiques qui sont déjà haussées d'usines Overclockées On pense par exemple au Strix ou même au GameX Qui eux ont un petit overclocking on va dire hardcore d'usines Qu'on ne pourrait même pas faire nous même Et donc c'est vrai que là voilà il faut mettre un peu plus de budget Mais vous avez un aussi plutôt intéressant Mais sinon c'est vrai que la plupart des cartes graphiques sont déjà haussées d'usines aussi Par exemple ici la même donc la PNY 1060 Sera déjà overclockée d'usines Mais ça n'empêche pas attention à l'overclocker par dessus Donc voilà comme ça vous savez Maintenant qu'on a vu les points positifs, les points négatifs, la définition On passe au concret à l'attaque On va overclocker notre carte graphique, notre GPU Je tiens à dire ici qu'on ne va pas passer par le BIOS Comme on avait fait pour le processeur Mais on passera directement par des logiciels C'est un point positif étant donné que vous ne devrez pas rallumer votre PC Voilà c'est vraiment plus simple à ce niveau là Maintenant on se pose la question On est chez Nvidia ou chez AMD ? A ce moment là on va se diriger donc à télécharger notre logiciel Je prends l'exemple ici, je suis chez AMD Je vais aller sur le site officiel de AMD dans la description comme d'habitude Et je télécharge AMD Cartaglist Et maintenant si je suis chez AMD Le cas ici, j'ai une GTX 1060 6Go Je vais télécharger soit le logiciel Afterburner créé par MSI Ou bien chez EVGA le Precision X A vous de choisir, personnellement j'ai une petite référence pour le logiciel de chez MSI Le Afterburner Une fois que vous avez donc téléchargé notre logiciel pour overclocker notre carte graphique Il suffira simplement de télécharger le logiciel pour voir justement comment ça se passe au niveau de l'overclocking en direct Ça s'appelle GPUZ Facile d'installation, il est gratuit et tout ça Voilà ça va vraiment très vite Et vous allez voir justement à quelle fréquence, à quel volt, etc La fréquence au niveau de la mémoire, etc Enfin voilà, vous aurez vraiment toutes les informations Et donc vous allez ouvrir GPUZ et notre logiciel pour overclocker notre carte graphique Soit vous avez chez MSI le Afterburner Je sais que ça devient un peu compliqué mais c'est assez simple Il faut se dire le logiciel pour overclocker, le stress test et notre GPUZ Et ensuite on aura bien entendu notre 3DMark, c'est-à-dire notre benchmark Voilà, une fois que vous avez tout ça Je tiens à dire qu'il faut vérifier, donc sur Driver's Cloud par exemple, que vos drivers sont à jour Vous vérifiez si les drivers sont à jour Vous êtes prêts pour faire l'overclocking et on passe directement au tuto à l'attaque Attention, on va overclocker notre carte graphique bien sûr Et donc voilà, on a téléchargé tous nos logiciels On passe à la partie software Premièrement, notre cœur, notre logiciel principal MSI Afterburner Et puis notre stress test à côté Vous avez juste cliqué sur le cas ici, c'est le COMBUSTORE Et puis notre petit logiciel GPUZ Pour voir les fréquences, etc. qui vont changer en direct C'est très utile, je vous recommande Donc voilà, une fois que vous avez tout ça Vous pouvez aussi ouvrir un benchmark par exemple On pense à Yvonne qui sera en description J'ai décidé de ne pas le mettre ici Puisque je vais utiliser 3DMark après Et que voilà, pour l'enregistrement de l'écran ça bugait J'ai essayé, donc on va s'attarder qu'il y a ça aujourd'hui Mais vous pouvez le faire très bien Voilà, c'est un benchmark pour voir comment ça se passe au niveau de l'overclocking Ce qu'on va faire premièrement Donc je vais vous expliquer comment ça se passe Ici vous avez votre première partie, votre deuxième Et on va dire votre troisième Et puis les statistiques en dessous Au niveau de la première partie On retrouve donc un cerf avec la flèche blanche Donc qui est la base de la car graphique Et puis le boost Comme elle est overclockée du signe Ici la car graphique C'est vrai que le rouge est un peu avancé Et on va encore l'overclocker Et essayer de plus bouger par là Donc au niveau ici des fréquences On a notre fréquence processeur Notre fréquence cure si vous préférez De notre graphique Ici elle est entre 1800 et 1900 Voilà, 1700 ici par exemple GPUZ est beaucoup plus précis Donc je vous recommande Et puis notre fréquence de RAM Car oui dans une car graphique J'ai oublié de vous le dire On a un processeur et de la RAM La VRAM si on préfère Donc voilà ici 4000 MHz On va un peu modifier tout ça Pour avoir de meilleures performances Tout simplement Overclocker notre GPU Ici juste les degrés Et puis le voltage Il est bloqué Je vous en parle juste après On passe directement à l'attaque Au niveau du core voltage Il est bloqué Puisque la car graphique bloque Vous inquiétez pas Vous pourrez quand même Overclocker votre GPU On passe directement au power limit C'est le TDB C'est la consommation électrique Ici comme vous pouvez voir Donc je vais refresh Parce que j'avais fait un overclocking avant Voilà Il est à 100% de base Vous allez l'augmenter A 105 plus ou moins Et voilà Pour la température Ne pas dépasser Les 90 degrés Limite 85 C'est vraiment limite On va dire Sinon vous allez vraiment Endommager votre composant Une fois que nous avons fait ça Au niveau de la fréquence On va faire en deux parties Donc la fréquence Comme je dis ici 1700 Et la fréquence de la VRAM On va commencer premièrement Par la fréquence Du processeur on va dire En MHz On va augmenter comme je dis Par palier de 50 MHz Donc ici 46 On va tester un petit à petit Et on bouge pas La mémoire pour l'instant On fera ça après Et ici je vous en parle vite fait C'est la rapidité De votre ventilateur Soit vous mettez en métaux Soit vous avez un problème Avec votre graphique Ou quoi Vous mettez Vous changez manuellement Tout simplement On commence par s'attaquer Donc à la fréquence Core Clock Alors c'est parti On commence par une échelle De 40 MHz Ça va augmenter Voilà ça va augmenter C'est magnifique Et voilà Il faut savoir que ça augmente Vraiment votre fréquence Donc on a augmenté Au niveau des MHz On peut le voir ici Qu'il y a plus de MHz On augmente encore Ça crache pas Tant que ça crache pas On continue Et ça crache Voilà Vous le voyez Ça crache Tout s'arrête C'est que c'est fini Voilà ici vous voyez 2150 c'est beaucoup trop Donc voilà Ce qu'on va faire On va s'arrêter à 114 Ça me paraît bien Donc voilà On va tester quand même Encore une fois On lance notre petit stress test Ça fonctionne On s'arrête On passe directement A la fréquence de la mémoire On commence aussi 50 Ah ça tient Ça m'étonne Voilà 140 FPS Vous pouvez voir que ça augmente Alors c'est vraiment la mémoire Qui va augmenter La fréquence de la mémoire Qui va plus augmenter les FPS Après comme d'habitude Si vous avez un écran 60 FPS Ça va rester à 60 FPS Il faut aussi un peu augmenter Voilà ça c'est chouette à faire Ça fonctionne ici Après c'est vrai qu'au niveau de la mémoire La plupart des personnes S'arrêtent 170 200 On va dire 212 ici Parce que voilà On va pas user notre composant Mais voilà Donc voilà Vous avez tout compris Vous pouvez aussi enregistrer vos profils Tout ça Donc ça c'est fait On a fini directement Notre tuto Vous avez overclocké Votre carte graphique On peut fermer tout simplement Et on passe directement A 3D Mark On va s'arrêter là pour la vidéo Mais je tiens à dire Que voilà Si vous voulez aller beaucoup plus loin Dans l'overclocking Il y a moyen Il existe tout simplement Des refroidissements liquides Et à air Pour carte graphique Et c'est vrai qu'à ce niveau là Vous pourrez vraiment monter Dans les performances Dans tout simplement Un niveau supérieur Dans l'overclocking Donc voilà En tout cas c'était tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à me dire Pour le prochain tutoriel Ce que vous aimeriez bien voir Sur la chaîne En tout cas c'était Gauthier Comme d'habitude Mettez un petit pouce bleu A vous abonner Et activer La cloche des notifications Et comme d'habitude A nous suivre sur Twitter Et sur Facebook Et sur Instagram bien sûr En tout cas c'était Gauthier Moi je vous dis à très bientôt Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz